— Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir en compagnie de Pierre-Simon Paul et que je salue Jean-François Profizzi du Parti Radical. — Bonsoir à vous. — Bonsoir. — Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la semaine passée, vous teniez une conférence de presse avec les radicaux. Vous proposiez des mesures visant à restreindre l'impact des résidences secondaires en Corse. Nous y reviendrons dans l'émission. Mais d'abord, on évoque la situation politique nationale. Comment est-ce que vous analysez cette situation politique et qui en est le responsable ? — Je crois que... Je dirais pas quelque chose de très original en disant qu'on est dans une situation de quasi-blocage. On voit bien, dès le départ, le fait que le président de la République n'ait pas obtenu une majorité absolue le mettait dans une situation délicate. — Mais arithmétiquement, non. C'est-à-dire que si la droite s'était ralliée sur un certain nombre de sujets, il aurait pu avancer. Mais les choses sont, je crois, compliquées pour tout le monde, y compris pour la droite. Donc il y a cette espèce de difficulté à savoir comment se situer pour la droite. — Mais comment vous analysez ce passage en force voulu, le fait de pas vouloir aller au vote ? C'est un aveu de faiblesse de la part d'Emmanuel Macron ? — Je pense qu'Emmanuel Macron a un caractère, un tempérament. Il a, d'autre part, je pense, une absence d'expérience politique. C'est quand même quelqu'un qui a été élu très jeune, sans aucun passé d'activité politique en général, que ce soit de militant, d'élu, etc. Donc il a quand même donné l'impression tout de suite qu'il n'avait pas une vision, qu'il avait un certain nombre d'idées, en quelque sorte un cadre idéologique. On le connaît. C'est un système de type libéral. Et donc il avait un certain nombre de solutions très connues. Mais en dehors de ça, je crois qu'il n'y avait pas de... Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. C'est affirmatif. Et sans doute pas cette expérience de la politique qui veut qu'à certains moments... D'abord, il faut convaincre. — On est quand même sur un second mandat. Il avait quand même l'expérience du premier mandat. Il aurait pu choisir aussi de faire machine arrière ou de jouer un petit peu le temps, jouer un petit peu la montre. — Je ne sais pas si le tempérament, à partir d'un certain degré, ne bloque pas. Parce que ce n'est pas une question d'intelligence. Il voit certainement, comme tout le monde, que la situation est mauvaise. Il le voit, qu'elle est bloquée. Mais est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une difficulté, justement, à changer de comportement et de s'adapter à cette réalité ? Et effectivement, vous avez raison, sur les retraites, c'est caricatural. C'est caricatural. Parce qu'il avait une position de repli qui était facile. Il laissait tomber les 64 ans. — À partir de là, sachant que les 43 annuités, ça fait pour beaucoup de gens un départ à 64 ans. Donc de fait, il l'obtenait. Et donc il aurait pu... Est-ce qu'il n'y a pas aussi... On revient au tempérament. C'est... Je ne veux pas céder. Je ne cède pas. Et ça, effectivement, ça peut coûter cher. — Cette réforme de retraiteur, on l'a vu. Macron a rallié beaucoup de gens de gauche lors du premier quinquennat. Cette réforme, le Parti radical, est-ce qu'il l'aurait votée ? — Ah oui. Le Parti radical est dans la majorité. Donc ses positions sont tout à fait conformes à celle de la majorité. Mais vous savez, on peut être membre de la partie. Il n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui est... Mais au plan national, il n'y avait pas de... Enfin, je n'ai pas vu d'état d'âme. — Donc mais vous, vous n'y êtes pas favorable dans un premier temps à cette réforme. Et qu'est-ce que vous pensez de la proposition de loi du groupe Liot ? — Le problème, c'est que le groupe Liot, il joue son jeu politique. Il n'était pas d'accord. Il y a un certain nombre de groupes qui n'étaient pas d'accord. Ça me paraît pas extraordinairement scandaleux que les gens qui sont contre une loi essayent de la défaire. Ça me paraît tout à fait logique. Après des discussions de type constitutionnel, les choses ne sont absolument pas claires. — En tout cas, le gouvernement, aujourd'hui, est dans l'incapacité de mener une quelconque politique. Le blocage étoquel, on vous l'avait dit, ça aura des répercussions en Corse également, évidemment. Quel regard vous posez sur ces discussions en pointillés, dirais-je, de Beauvau, dont la réunion encore hier a été reportée pour la énième fois ? Vous croyez vraiment qu'il peut sortir quelque chose d'une telle démarche ? — C'est-à-dire, moi, si je reviens à l'origine, quand ce processus a été mis en place, je crois que j'avais écrit là-dessus, que c'était quelque chose qui était complètement improvisé. J'avais écrit quelque part que c'était un dimanche après-midi entre deux portes, que Macron avait dit à Darmanin... Bon, il faut... C'est à peine caricatural. — Mais il y avait urgence, hein. — C'est à peine caricatural. Donc oui, mais quand vous lancez comme ça... Et donc, je pense que ça a été... N'hésite pas à y aller. L'autonomie... Effectivement, l'urgence, c'était d'éviter que les violences continuent avec des risques. Des risques... Imaginez qu'il y ait un mort. Bon. En pleine campagne électorale pour celui qui est en charge, c'était catastrophique. — Donc je pense que la consigne, ça a été... Il faut calmer. Donc on promet qu'on est capable d'aller très loin, etc. — Ça n'était pas sincère, selon vous ? C'était juste une manière d'apaiser la situation sur le court terme et sur le long terme ? Ça n'était pas sincère de la part du gouvernement ? — C'est-à-dire... J'ai du mal à voir comment, si au bout de plusieurs années, vous n'avez jamais eu cette préoccupation, hein, l'autonomie, etc. Si vous ne l'avez jamais eu, comment, en quelques heures... Il n'y a que Saint-Paul, quoi, qui a vu Jésus sur la route de Damas. En général, ça s'est produit une fois. Mais bon. Donc je pense que c'était une réponse à une situation d'urgence. C'est tout. — Alors justement, le processus a été encore... Vous vous êtes plaint, comme d'autres forces politiques d'ailleurs, de ne pas avoir été consultés par l'exécutif territorial. Qu'est-ce que vous proposez comme méthode ? Et quel contenu est-ce que vous mettriez, vous, dans ces discussions ? — Alors si vous voulez... Je vais juste revenir sur une chose. J'ai dit comment c'est parti, mais aussi la méthode. La méthode qui a été adoptée, ça a été... On le sait. On va examiner les problèmes concrètement. On va voir si on peut les résoudre à droits constants ou à changements législatifs ou constitutionnels, etc. Ça paraissait être, à première vue, une bonne étonne, disons. On va voir les choses. Sauf que, personnellement, j'ai été réservé là-dessus. C'est pas la position de Parti radicale, ici, qui était d'accord, mais j'ai été réservé. Parce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous avez en face de vous des interlocuteurs qui sont, par exemple, autonomistes, mais pour des raisons fonctionnelles, c'est-à-dire pour améliorer la gestion, etc. En Corse, c'est autre chose. Les autonomistes sont nationalistes. Donc à partir de ce moment-là, il y a une idéologie. C'est la Corse est une nation, etc. Et à partir de là, vous avez aussi, ce qui est central, la demande de reconnaissance du peuple corse comme seule communauté de droit sur sa terre. Parce que souvent, on dit reconnaissance du peuple corse comme s'il s'agit de dire « Oh, mais le peuple corse existe ». Non, non. C'est le peuple corse qui est seule communauté, c'est-à-dire seule source d'un pouvoir politique en Corse. C'est quelque chose qui va loin et qui pose des problèmes politiques réels. Donc, personnellement, je pensais que ça ne sert à rien de repousser, à la fin, le problème. Autant discuter d'emblée, voilà, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous... Et on voit, on discute, on dit « Bon, ça, on ne pourra pas le faire pour telle, telle raison ». La France est un pays... – Il y a des lignes rouges qui ont été touchées déjà par rapport à ce qu'il y a des lignes rouges. – Oui, mais ce que je trouve, c'est que les lignes rouges, par exemple, dire « C'est à l'intérieur de la République française ». Si les Corses, majoritairement, ne le veulent pas, après tout, bon. Je pense qu'il est plutôt de dire, voilà, si la République française est une République unitaire, indivisible, c'est-à-dire que le pouvoir émane du peuple dans son ensemble, et donc du peuple français. Si vous créez un autre peuple à côté, le peuple de Corse, c'est un autre peuple, c'est à côté, donc ça crée des problèmes. Donc, le dire ça, le dire. Et si on dit ça, à partir de là, on cadre la discussion. Et je pense que l'erreur a été certainement de partir par des petits bouts. Et donc, on voit bien qu'en plus, on n'avance pas. – Alors vous, vous êtes favorable à quoi ? On a bien compris que l'autonomie dénationaliste, en tout cas une autonomie politique, vous n'y êtes pas favorable. L'autonomie fonctionnelle, est-ce que vous y êtes favorable ou est-ce que vous êtes favorable à un statu quo institutionnel ? – Non, je pense que, compte tenu de l'évolution de la situation, non seulement en Corse, mais ailleurs, il apparaît très clair qu'aujourd'hui, il est certainement préférable d'accorder un certain nombre de compétences, de pouvoir, etc., à des niveaux où les gens qui sont élus sont théoriquement mieux placés pour les résoudre. Donc, la question de l'autonomie, si vous voulez, le terme d'autonomie, c'est un terme qui recoupe beaucoup de choses. – Et vous réclamez un nouveau statut pour la Corse, en tout cas ? – Les radicaux ont plutôt été toujours opposés aux évolutions institutionnelles. Est-ce que vous réclamez un nouveau statut aujourd'hui ? – Est-ce qu'il faut, globalement, c'est-à-dire avec une loi organique ? Je pense qu'il faudrait le voir à travers des discussions. Et le gros problème aujourd'hui, pour moi, c'est que, justement, on n'a pas fait un pas. Depuis un an, on n'a pas fait un pas. – Mais la réforme constitutionnelle, finalement, en intégrant la Corse dans la Constitution, ça pourrait vous satisfaire ? Parce que l'arrimer à la Constitution française, c'est une garantie qu'il n'y aurait pas d'évolution vers l'indépendance, comme vous semble le crée. – Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que si vous mettez la Corse dans la Constitution, ça dépend de ce que vous allez mettre. Et automatiquement, en fonction de ce que vous décidez, il va y avoir des limites. C'est-à-dire que la Constitution ne peut pas tout absorber. Et alors, je pense qu'il y aura probablement, si on veut aller vers plus de pouvoirs, par exemple, des possibilités d'adapter des lois, etc., obligatoirement, il faut une réforme constitutionnelle ou pour la Corse ou qui disent que... C'est pas forcément... Vous savez, l'article 34, c'est le Parlement vote la loi. Mais vous pouvez trouver autre chose. Donc il peut y avoir différentes modifications de la Constitution. Alors, est-ce qu'ensuite, il sera nécessaire d'avoir une loi organique globale ou est-ce que ça pourra être mis, par exemple, par des modifications du Code général de la collectivité territoriale où il y a un chapitre sur la Corse ? Il faudra le voir. Mais on est tellement dans le brouillard qu'aujourd'hui, personnellement, je suis bien en peine de dire exactement quelle est la voie qu'il faudrait prendre pour y arriver. – Alors, on revient sur le problème du foncier qui, théoriquement, devait être à l'ordre du jour de la réunion Place Beauvau. Vous admettez vous-même que la pression foncière défavorise et donc, d'une certaine manière, dépossède l'écorce. C'est un élément nouveau pour vous dans votre discours, la conférence de presse que vous avez tenue l'autre jour ? Essayez-vous aussi de trouver des solutions à un problème qui est réel ? – Oui, c'est-à-dire, moi, personnellement, je pourrais vous montrer, vous savez, j'écris, j'écris. Et il y a assez longtemps déjà que j'avais fait ces propositions à partir d'un constat, qui est un constat, y compris qu'on peut faire... Je suis d'origine du village de Conques, dans la région de Porto Vec. Je suis bien placé pour voir les effets des résidences secondaires. Donc, il est incontestable que les résidences secondaires, par leur nombre, par la demande qu'ils génèrent, augmentent forcément cette demande de terrain. Et souvent, je vois dans la région de Porto Vec, avec des gens qui ont des revenus qui sont supérieurs en moyenne. Donc, du coup, incontestablement, ça fait monter les prix. Donc, l'idée que j'ai eue, à un moment donné, c'est de dire, pour éviter que cette influence négative des résidences secondaires sur résidence principale, la seule chose qu'ils peuvent, ce seraient les PLU. Et les PLU qui fassent qu'un conseil municipal, dans les communes où le problème se pose, parce que dans le beau, à mon avis, certainement pas, mais de décider que des zones constructibles seront réservées à la résidence. – Et il y a un principe de réalité. C'est sur le long terme, du coup, cette proposition, puisque la majorité des communes, aujourd'hui, ne possède pas de PLU. – 67 sur 360. – Oui, mais je pense que, oui, je pense que, bon, il faudrait regarder de près, mais d'abord, ils devraient le faire. Et ensuite, en général, les communes qui sont concernées, la plupart du temps, sont des communes qui auront un littoral, ou qui sont littoral, qui sont souvent relativement, enfin, au niveau de la Corse, relativement importants. Vous prenez une commune comme Sontz, qui a un littoral avec Sainte-Lucie, il y a 2 500 habitants. C'est pas un petit... Donc, ils sont en train de faire... Donc, je pense que, dans la plupart des cas, dans la plupart des cas, les communes concernées pourront faire, doivent faire et peuvent faire un PLU. Mais je pense que, personnellement, je ne vois pas d'autres solutions efficaces, je dis bien efficaces, autres que celles-là. J'en ai pas vu, je regarde. Il y a eu des propositions de type fiscal, mais si vous décidez que les taxes foncières, vous allez les surtaxer, etc., vous allez faire payer plus, d'accord ? La commune va encaisser plus, mais ça ne sert à jamais quelque chose qui va réduire les... Ça peut être dissuasif, Réme. Non, non. À mon avis, ça ne peut pas être dissuasif. Il faut une raison simple, c'est que vous êtes limité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les projets actuels. Les taux sont... Vous ne pouvez pas faire des taux confiscatoires. Vous mettriez des quotas ? C'est-à-dire tant de résidences secondaires, pas plus sur une commune ? Non, non. Ma proposition consistant à dire qu'on sépare les zones à résidences principales et secondaires peut aller jusqu'à ce qu'une commune qui considère qu'elle a trop de résidences secondaires décide que les zones constructibles ne seront réservées qu'aux résidences principales. Il peut y avoir, dans certaines communes, et dire qu'on ne peut plus. Et dans d'autres, il peut y avoir la cohabitation des deux. Mais à partir de ce moment-là, de toute façon, le prix de ces résidences secondaires-là, la concurrence, la demande, ne va jouer qu'entre personnes qui sont candidates à l'achat de résidences secondaires. Vous pensez que ça ferait baisser les prix ? Pas dans les zones de résidences secondaires. Mais ça n'aura pas de conséquences sur les résidences principales puisque, si vous voulez, en quelque sorte, il y aura deux marchés. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un seul marché. Et donc, les résidences secondaires sont dans le même marché et jouent un rôle inflationniste par rapport, y compris, aux résidences principales. Alors là, cette proposition, elle a un effet direct. c'est-à-dire que les gens qui veulent faire construire une maison en résidence principale, ils seront sur des terrains qui, eux, incontestablement, vont être moins chers. Dès qu'ils vous séparez, vous allez à tous. Et ensuite, ça, c'est un effet direct. Ça peut être aussi une construction d'immeubles, etc. Mais ça peut avoir aussi un effet indirect. C'est-à-dire, par exemple, on sait très bien que dans un certain nombre d'agglomérations, à Ajaccio ou à Portovesque, une des raisons pour lesquelles les prix sont élevés, par exemple, si vous comprenez à Bastia, c'est que le taux d'habitat social est faible. Et donc, à partir de ce moment-là, ça crée effectivement une poussée. Et donc, si vous avez... Si les terrains coûtent moins cher, les offices d'HLM pourront acheter. Et vous avez vu, un certain nombre de communes maintenant veulent faire des lotissements communaux. Et c'est pareil. Pour acheter des terrains, aujourd'hui, vous êtes sur le prix du marché. Et donc, ça coûte cher à une commune. Donc, si vous êtes sur un marché de résidence principale, je pense que ce sera déjà plus accessible. Il en reste deux minutes. L'une des conséquences de ce problème du foncier, c'est la reprise d'une violence débridée, la reprise des attentats clandestins. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète aujourd'hui ? Et qu'est-ce que vous proposez pour essayer de rétablir la situation, en quelque sorte ? Je pense que... C'est effectivement inquiétant, mais je pense qu'une des raisons, ça n'est pas lié seulement au... Évidemment, il y a les raisons secondaires qui font peur, enfin, etc. Le chiffon rouge, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a eu des discours très caricaturaux sur la construction en général, alors que la construction, souvent, c'est pour que des gens se logent. Et donc, vous avez aujourd'hui des gens, manifestement, qui s'attaquent à la construction en tant que telle. Vous avez vu les derniers développements des gens qui habitent ici et qui voient leur maison sinon détruite, du moins sérieusement endommagée. Et là, effectivement, c'est l'incompréhension. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'on vise ? Qu'est-ce qu'on veut ? Et à mon avis, ça vient du fait qu'il y a un certain nombre de gens, de jeunes sans doute, qui ont pris ça au premier degré. Et le béton, vous avez vu souvent, c'est alto béton, le béton en tant que tel. Or que la construction, c'est quand même... – Il n'y a pas la responsabilité des politiques, là, de donner quand même un espoir à toute cette jeunesse. Parce que s'il n'y a pas de proposition, s'il n'y a pas de solution, ça risque de continuer, voire de s'amplifier. – Oui, c'est pour ça que moi, c'est pour ça que... Après, on peut discuter, mais c'est pour ça que j'ai cette idée, c'est-à-dire d'essayer de trouver quelque chose qui, en montrant que l'évolution peut malgré tout être favorable, on peut peut-être arriver à enlever cette épine qu'il peut y avoir et que des gens commencent à se rendre compte qu'on fait quelque chose. Parce que sinon, jusqu'à présent, je veux dire, on dit, on dit, mais ça n'a pas changé. – Eh bien, ce sera là votre conclusion. Jean-François Profis, et merci d'avoir répondu à nos questions. Pierre, merci à vous. – Merci. – Vous laissons maintenant en compagnie de Stéphane Larosse pour votre journal. Bonne asie à la toute. – Merci. – Sous-titrage ST' 501